Je vais commencer avec vous Aïcha, on a lu tous sur la toile, vous n'avez pas, comme on dit au quartier, loupé l'eau Mouaminga, vous avez estimé que la rechute d'Api De Foulan aujourd'hui qui fait débat dans le milieu du showbiz, vous avez estimé que l'eau Mouaminga, avec une part de responsabilité là-dedans, est-ce que vous pouvez ce soir sur le plateau de Média Free News, repréciser votre pensée, ce que vous vouliez vous dire exactement, ou peut-être c'est nous qui avons mal compris ce que vous avez dit, Aïcha Kamoise. Oui Raoul, vous avez certainement mal interprété mes propos, actuellement je suis dans une logique, ma démarche est de sauver l'état de santé d'Api De Foulan, après avoir fait plusieurs rechutes, dont une overdose, j'estime qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, Et c'est pour ça que je suis en train de rechercher le pourquoi du comment ça n'a pas marché, pourquoi il a rechuté, pourquoi il se retrouve à devoir reconsommer des substances illicites, et pourtant il sait très bien que c'est nocif pour sa santé mentale, psychologique et tout ce qui va avec. Donc, lors de ma patrouille, comme je l'appelle si bien, la maman de Api me fait comprendre qu'il y a une actrice comédienne qui était venue, quand il était interné à Jameau, pour vouloir sous-doyer le garde-malade, pour le faire sortir de l'hôpital. Et je me dis, mais qui est cette femme qui vient sortir à Pi de l'hôpital, sachant qu'il doit être interné pour au moins minimum un an ? Pourquoi elle a fait ça ? Donc, je demande à la maman, naturellement, est-ce qu'elle peut me donner le nom de sectatrice afin que j'aille lui demander qu'elle était réellement ses intentions ? Donc, elle me dit, lors, moi, Minga. Ok. Je prends l'information comme dans mon habitude, je me rapproche de la jeune dame en lui demandant, lors de ma patrouille, voilà ce qu'on m'a dit, voilà, voilà, voilà. Directement, elle monte tous ses grands chevaux. Oh, vos bêtises des réseaux sociaux, c'est monté, c'est descendu, pourtant ma démarche, elle était normale.